Adieu les limousines avec chauffeur et rebongeons l'attracteur ! Oubliez les 5 étoiles somptueux ! 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans la ferme où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains ! Avec... Daniel Ducruet Régine Henri Lecomte Véronique Aloubouli Patrick Dupont La baronne Marianne von Brandstetter Jordi Johanna Philippe Rizoli Princesse Erika Plastique Bertrand Nathalie Marquet Jerry de la Vega Malorie Nataf et Django Edwards Moi je vous le dis, ça va les changer ! Oh, ça fait du bien de prendre un petit bain là, avec un petit peu de petit moumousse là, je suis trop bien là ! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, ce soir c'est le Big Show, 20h50, la bonne poilade, et donc comme on est vendredi aujourd'hui, vous le savez, vendredi c'est... Bénoir, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est parce que c'est Bénoir ! Salut Patrice ! Ça va ? Ils ont un petit défaut de prononciation mais c'est pas Bénoir, c'est Pénoir ! J'envoie ça ! Ah oui ! Non je sais, ils prononcent mal, ils prononcent mal, ils prononcent mal ! Non mais là j'étais bien là moi ! Ah oui mais j'étais bien ! C'est-à-dire que j'ai rien à foutre là ! Ah non, c'est pas Bénoir, c'est Pénoir ! Je suis sûr de ça, je suis sûr de ça ! D'accord, d'accord, mais enchaînez parce que je suis très mal à l'aise là ! Enchaînez, je suis très mal à l'aise ! Dans moins de deux heures, vous savez ce qu'on va connaître ? Quoi ? On va savoir qui de Véronica ou de Johanna restera dans l'affaire ou partira ! Oh là, ben dites donc, en attendant j'imagine qu'on peut quand même toujours continuer à voter pour l'une ou l'autre de celles qu'on préfère ! Il faut proposer simplement le 3280 par téléphone ! Oui, au téléphone ou au CMS 72500, ça c'est facile ! Vous avez un pour Véronica et deux pour Johanna ! Vous êtes au courant pour Félicien ? Non ! Parce qu'il est plus seul maintenant, dites donc ! Il vient à la ferme, il est accompagné, il est accompagné de sa femme ! Accompagné, non ! Surveillé ! Surveillé par sa femme ! Ah ben c'est-à-dire qu'en même temps, elle s'appelle Suzy ! Ça s'appelle Suzy ? Oui, elle s'appelle Suzy ! En même temps, avec Suzy, ça rigole pas parce que du coup, le troc avec Félicien, c'est plus du tout la même chose ! Enfin, ça n'empêche pas les fermiers de voler, évidemment ! Ce sont les fameux fermiers... Les fermiers qui volent ? Non, non, non ! Ben oui, ce sont les fermiers volants de 10 ans ! Non ! Si ! Et vous savez que c'est très bien pas bien de voler ! Ah, c'est pas bien ! C'est très pas bien ! Ah non ! Ah, ça va commencer par le rêver d'aujourd'hui ! Mais dites donc Suzy, la femme de Félicien, là ! Quand il en a assez, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, de l'air ! Suzy, de l'air ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a Félicien, t'as ton grand numéro à faire avec Félicien et le fumier, là, aujourd'hui ! Dans 10 minutes, t'as le fumier et l'échanger ! Le café est prêt, il est 7h10 ! Dans 10-15 minutes, il arrive Félicien ! Ok ? Ah, comme t'avais dit que tu voulais le faire, je te réveille, tu vois ! Voilà ! Je suis obligée de vous dire bonjour, ici ! Parce que j'ai fait les vaches ! Bonjour ! Que tu viennes par là-bas ? Je suis obligée de faire les vaches pour l'horaire ! Ah oui ! Ah, tu viens par là ! Ben, si j'ai... Il y a le nouveau, il peut... Ah oui ! C'est Daniel qui fait un petit bisou ! Bonjour ! Et Félicien ! Il y a ma femme qui me suit pour resserrer le boulon ! Oh ! C'est pas possible ! C'est un abutin ! Elle est jamais... Vous êtes votre femme ? Non, non, mais... Ah ah ! C'est un abutin ! D'accord ! Stop ! Alors comme ça, on est la femme des Féliciens ! Voilà ! Bonjour ! Et vous êtes venu serrer les boulons, alors ? Oui, pareil ! Ah, et pourquoi ? Bah, parce que... parce que ça va plus ! C'est vrai, ça ? Ah oui ! C'est trop dur pour la maison, en fait ? Voilà ! Dans les comptes, ça va... Ça va pas du tout ? Ça va pas du tout ! Bon ! Alors, il faut revoir ! Je pense qu'ils vont être gentils, mais il y a plein de choses pour vous ! J'espère ! Allez voir ! Même bisous, quand même ! Et enchantée ! Là, je peux pas venir faire les bâches ! Ah, voilà ! D'accord ! Merci ! Au revoir ! C'est la femme de Félicien qui doit tenir les reines à la maison, ça se voit tout de suite ! Mais euh... Je suis sûre qu'il y a des petits moyens pour la douceur quand même ! Mais c'est vrai qu'elle est moins commode que Félicien ! Ça s'est vu au premier coup d'œil ! Alors, j'ai... Ma femme est venue ! Ah oui, voilà ! Parce qu'elle est venue ! Bonjour ! Là, ça va être... Ça va être trop chaud, là ! Ça va être trop chaud ! C'est pas moi qui porte la culotte, là ! Qui a les côtes ! C'est mon adjudin ! Alors, elle est venue pour resserrer le boulon ! Adjudin chef ! Bonjour ! Je vous en prie ! C'est ça ! Ah, je sens que le troc va être plus dur avec madame Chanté ! Bonjour ! Bonjour ! C'est trop... C'est trop gentil ! Voilà ! Alors, aïe 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 ! Arrête de rigoler, là ! Qu'est-ce que vous avez ? Le pain ! Vous n'avez pas besoin d'une robe de soirée, d'un truc comme ça ? Parce que je troquerais les robes de la baronne ! Ah si ! Non mais si vous voyez... Elles sont belles ! Ah oui ! Vous avez fait trois pains ! Il faudra faire... Non mais vous avez vu le fumier qu'on a fait pendant 5 heures ? Donne-moi les bananes ! Ah oui mais c'est à part le fumier ! Non mais Félicine, tu n'es pas à faire ! C'est à part ! C'est à dire quoi ça ? C'est une banane ! C'est fumé maintenant ! Où le fumier ? Le fumier ! Le fumier ! Ah ! Parce que c'est beaucoup de la paille ! Quoi ? Ah oui ! Prends une fourche, tu me fais voir le dessous ! C'est bien si tu veux voir un peu ! Non mais c'est beaucoup de paille ! Bon je peux faire une chose ! Je donnerai une cajet de pomme ! Oh non ! Une tonne de fumier ? Oui mais... C'est beaucoup de la paille ça ! Mais non 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 ! Il n'est pas terrible hein ! C'est du bon fumier ! Ouais bon ah ouais non mais arrête ! Tu vas en tomber partout ! Regarde ! Là et c'est surtout au milieu qu'il y en a ! Tu vas en tomber partout ! Je vais te montrer ! Franchement on en a chié pour tout enlever hier ! Ouais mais c'est sûr ! On a chié ! Regarde 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 ! Tu vas pas me dire qu'il fume pas ? Non mais je fume ! Ah non Philippe il nous a aidé ! Je mens je mens je mens ! Une cajette ! Une grosse cajette ! C'est pas un plateau ! C'est une cajette ! Non pour le fumier ! Et non pour le fumier la prochaine fois ! Mais pourquoi ? Parce que je n'en ai pas assez ! Ça c'est une cajette ! Ça c'est une femme ça ! Si ? Génial ! Bon tu mets... Attends ! Alors tu mets des pommes et quoi après ? Une cajette pour tout le fumier qu'on a fait ! Marianne dis-lui ! Dis-lui comment t'as ramé ! D'une seule cajette Marianne ! Oh la la ! Pour toute cette merde que t'as passée ! Non mais on va mettre un peu de tout ! Non ça c'est pour le fumier ! C'est pas bon ça ? Ça c'est pas mal ! Tu vois je te prendrais 4 boîtes de macrosol je comprendrais ! Mais là à 12 ! J'avoue que ouais ! Alors bon ! Merci hein ! Je vais reculer ! Vous allez l'atelier ! D'accord ! J'arrive ! Tout gentil qu'il est, il est pas très généreux dans le troc hein ! La charrette de fumier contre un cajot de pomme ça me paraît... Ça me paraît rien de tout ! Je veux dire bientôt on va dire c'est Félicien qui les a roulés les fermiers ! Alors attention ! A nous maintenant d'ouvrir l'oeil et le bon ! Alors ça s'est bien passé là-bas ! Très bien ! Avec les animaux ça a été ! Très bien ! Alors... Alors... C'était dur ou... Mais il a fallu que je... C'est vrai ? Vous avez vu tout le troc qu'on a donné ? Oui, oui ! C'était sympa quand même ! C'était sympa ! Vous avez bien travaillé ! Vous avez vu ? On a mis au moins... Quoi ? 4-5 heures pour arriver tout pour la veille ! Je suis honteux ! Il fallait que je rentre dedans ! Dans cette famille en étant comme tout le monde ! Je ne pouvais pas me permettre de ne pas chaparder ! Et c'est vrai que notre butin a été conséquent ! J'ai pris... Bien amusé en tout cas ! Tu crois que c'est un bon butin là ? Rires Et tu sais quand j'ai commencé à l'entendre parler... Bon merci, au revoir pour sa femme pour qu'elle fasse ! Parce qu'elle n'entendait rien dans le camion ! Eh oui ! Félicie... Eh non ! T'as repris le pain ! J'ai repris le pain ! Regarde, beau butin quand même ! On a fait deux vols ! On a déjà à l'aller, on a déjà volé ça ! Non ! Et au retour ça ? Non ! Ah c'est super ! Je crois qu'aujourd'hui on peut avoir la pâle ! Ah c'est super ! Je pense qu'on va pouvoir faire... Le gardeau ! Ça va, on a bien travaillé là ! On a bien travaillé ! Bravo ! Bravo ! Super ! Il semblerait que le chapardage soit une espèce de tradition ! Et il faudrait pas que ça devienne une tradition ! Parce que c'est pas bien finalement ! Au bout du compte c'est une forme de vol ! Tout le monde est très conscient ici que voler c'est pas beau ! Ça se fait pas ! Et c'est pas un exemple à montrer à nos enfants ! Et je vais conseiller au prochain régisseur de mettre le point là-dessus ! C'est une question de morale et d'éthique ! Bon je dirais c'est pas un point négatif mais il faut que ça cesse ! C'est pas bien ça de se parler ! C'est pas bien ! C'est moche ! Il faut être clair Patrice ! Bah oui ! Le chapardage ! C'est moche ! C'est moche ! Et c'est quelque chose qu'on doit en haut ! Quelqu'un conseiller à qui que ce soit ! Le chapardage c'est un truc qui m'escagasse ! Vous trouvez pas que c'est bizarre quand même ? Quand on est nominé, on a l'impression quand même de tout faire un peu comme si c'était une dernière fois ! Et je trouve que c'est un chouillatriste ! Oui, 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 oui ! Non c'est un peu triste mais enfin pour celui qui n'aime pas par exemple ! Ah ! Par exemple, vous aimez pas faire la vaisselle par exemple ! Ah mais ça... Bah vous vous dites, bah là c'est la dernière fois ! Peut-être ! Peut-être ! Alors par exemple, si comme Johanna par exemple, vous n'aimez pas faire votre valise ! Bon bah ça le kiff par exemple c'est qu'elle se dit, bon bah c'est la dernière fois ! Peut-être ! Peut-être ! Par exemple, si vous devez chercher les oeufs dans toute la ferme par exemple, vous n'aimez pas ça ! Vous dites, bon je vais les chercher, mais enfin c'est la dernière fois ! Peut-être ! Peut-être ! C'est celui qui aime ! Hein ? C'est celui qui aime ! Ah ! Celui qui aime ramasser les oeufs par exemple ! Celui qui aime ramasser les oeufs par exemple ! Tout ce qu'elle fait, comme si c'était la dernière fois ! Non ! Si ! Et ça commence par Véronika justement, la même ! Qui fait la collecte de ses oeufs ! Ah ! C'est son truc ! Un, deux, trois, quatre... Je mets un chiffre vert ! On manque un gros, on manque un gros ! Bon, maintenant pis, sept. Sept c'est bien ! Sept c'est un bon chiffre, ça porte bonheur ! Les poules, j'ai vu, elles pondent. C'est génial. J'en prends 8 le matin, 8 l'après-midi, ça y est, elles pondent partout. C'est comme une chasse au trésor. Et encore, une nouvelle fois, j'ai pensé que je pouvais être avec ma petite fille à chercher des œufs de Pâques. Il ne faudrait pas tenir devant mon bébé, là. J'ai qu'une envie d'être avec elle, donc... Puis Johanna est vachement... Elle est dedans, quoi. Elle est dedans, c'est une bonne fermière. Il faut laisser la... Là, si j'ai envie de me battre et tout, qu'il était une bonne fermière, ça serait différent. Je dirais, chacun sa chance, puis qu'elle soit tombée contre moi. Là, c'est la vie. Moi, j'aurais pu me mettre contre quelqu'un d'autre. Mais là, c'est pas ça. Alors, il t'aide bien ? C'est bonjour, là, là. Ça donne envie d'avoir un petit bébé à nouveau. Encore ? Tu voudrais ? Écoute... Pourquoi pas ? Ouais, hein ? Tu t'aides encore ? Ah oui, tu t'aides, mon doigt. Alors, ça veut dire que t'as faim. Oui. Il va falloir se défendre dans la vie, hein ? Tu t'es défendue pour sortir du vent de ta maman ? Attends, tes mains la laissent, peut-être. Attends, on va se mettre comme ça. Tant pis, s'il y en a partout sur mon pantalon. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Oh, quel bonheur. Ça, c'est des grands moments de bonheur. De la ferme. C'est ce qu'on disait avec Éric Ayer, c'est une bosseuse joue. Elle ne fait pas semblant de bosser. C'est une bosseuse. Et parfois, comme tu t'échappes et tout, on a l'impression que c'est pas franc, on sait plus. Alors que t'es quelqu'un super de franc, d'honnête. Et puis, comme t'as tes moments de retrait, de solitude, on se dit, tiens, ça se trouve, elle goupillait quelque chose, tu vois. Alors que c'est pas simple. C'est venu de la part de Véronica et je trouve ça tout à fait touchant, quoi. C'est vrai que, effectivement, ça pouvait venir de quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre pouvait me donner d'autres conseils, etc. Mais c'est venu de la personne avec qui je me retrouve tête à tête dans les nominations. Mais c'est une personne que j'adore et je sais qu'elle m'aime beaucoup aussi. Je te laisse tout ranger, après je rangerai mes affaires. Bon, ça c'est à toi. Excuse-moi. Si toutefois Johanna s'en va, quitte la ferme, ça va être dur parce qu'il n'y aura plus les petits moments qu'on a passés ensemble, tout ça, à l'intérieur de la ferme. C'est quelqu'un de génial, d'affectueux, de tendre. Non, mais c'est vrai qu'elle a, je ne sais pas, c'est une superbe amie, c'est sûr qu'elle va me manquer. Oh là, oui, moi que je suis un petit peu rouge, vous savez que ces derniers jours, et entre les fermiers, c'était quand même un petit peu Mastouflaff, c'était un peu tendu, c'était limite étouffant. Alors quand vous êtes en atmosphère, il n'y a rien de tel que des petits jeux de campagne, figurez-vous. Ah, c'est vrai, c'est vrai que Jean-Philippe, d'ailleurs, est arrivé, avec son petit, son petit, Jean-Philippe, le fermier, avec son petit... Jean-Philippe, oui, il est un petit... Ah oui, il l'a montré à tout le monde. Mais non. Si, son petit... Mais je n'ai pas vu. Mais si. Il a un tout petit... Un tout petit programme, enfin, pour détendre. Oh, mais c'est peur, je regarde. Il se ploube. Ah oui, son petit programme, Jean-Philippe, il avait prévu un concours de l'assaut. C'est ça. Comme plus rien, c'est ça. Et juste après, il y avait une course à d'audames, disons. Voilà, alors tout de suite, alors tout le monde est content. Enfin, c'est le bonheur, c'est le bonheur absolu. C'est vrai ? Ah oui, c'est sûr que ça nous change de messe basse et des engueulades, comme qui dirait. Oui, oui, quand on n'y porte, c'est dingue, parce qu'un petit bout de ficelle... Celle de cheval. Cheval de course. Course à pied. Pied à terre. Terre de feu. Feuvelée. Lait de vache. Vache de ferme. Fait de agneule. Ah non, non, non. Puisque c'est donc une ficelle, et ça met un âne, et ça met une ambiance de feu. Un âne, une ficelle, une fissane, un aile, et hop, ça commence par Jean-Philippe qui rassemble le fermier pour un cours de lasso avec un certain William, qui a beaucoup d'énergie. Oui, oui, William, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Bonjour tout le monde. Donc William, spécialiste du lasso. Voilà. Tu vois, c'est un cheval qui... Allez, le petit, il est mignon. C'est super ce qu'il fait. Allez, le petit. Hoppa, là, il a attrapé un. Regarde ce cheval, le travail qu'il fait. Il a attrapé. Ah, bravo, bravo, bravo. Merci. Bravo, par la corké. William, William, hop. Voilà. C'est comme ça, je le ferai. Voilà. Alors, on part comme ça. C'est moi qui vais vous guider. Alors, il va falloir que vous laissiez votre main et votre bras très, très souples. C'est moi qui vais vous guider au départ. Voilà. OK, vous comprenez le mouvement ? Voilà. Je vais m'en aller. Allez-y, continuez toute seule. Ensuite, vous visez la tête et vous lâchez. C'est pas mal. Pour bien, bien attraper les cornes d'une vache, n'est-ce pas ? Vous, vous mettez debout, comme ça, vous tenez cette main près de vos corps, vous ne faites pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Et après, quand la main est bien ici, vous voyez, vous faites comme ça, avec le lasso, vous tournez, tournez haut, 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 comme ça, vite, 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 vite. Et vous le jetez sur le corne de la vache. Un problème ? Bien. Je reste combien de temps, comme ça ? Je vise le corne. Oui, bien. Ah ouais, non, là, on sent que le métier. Ah, zut, j'ai pigé. Que je te montre, ça. Non, mais... Souffle, souffle. Il est fermé, t'en l'asso. Il n'est pas attrapable, là. C'est la vache allemande, ça ne s'attrape pas comme ça. Allez, oh, 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 oh. Ah ! Bravo ! Bravo ! C'était sûr que Thierry l'a attrapé. Voilà. L'avoir la corde au cou, ça, je n'aime pas cette impression, cet sentiment, vous voyez, paf. Non, 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 pour moi, pas la corde au cou, non, impossible. Je vous dis non, 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 non. Trois fois non, ça veut dire, en certains pays, je ne le veux plus, je ne le veux plus. La femme, la bonne femme, vous voyez, moi, je dirais, non, non, pas de corde au cou, ça, on ne me fait pas ça. N hair, on, non, pas de corde au cou Humanité, je sais ai. Bon, je s frustrating, mec. Oui, bien, 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 bien. allez martin bonjour martin allez martin quand on dit têtu comme un âne appelle le martin un nouveau copain on présente martin c'est mon copain cet après midi nous allons faire une course d'âne je vous ai amené six ans et à la clé il y aura donc on va faire deux manches à la clé il y aura un gros cadeau pour vous la taille on n'est pas arrivé nathalie on n'est pas arrivé je te connais on va faire la finale entre nathalie et veronica et joanna et daniel allez 1 2 3 c'est parti et voilà ça passe c'est comme ça là c'est une vraie victoire allez il reste un mètre allez allez je regarde pas je dis d'accord c'est grâce à lui franchement là je dis d'accord il n'y a pas eu de chicane de roublés rien c'est top là elle est sublime le soir on va pouvoir faire non mais c'est sympa le soir on va se la porter on va la mettre à l'étang et j'en connais quelques-uns qui ont bien bronzé là dessus j'en connais aussi et puis le soir pareil pour le coucher de soleil c'est sympa c'est une bonne idée riche idée ça et première mise à l'eau yes au bord de l'eau ouais j'adore oui 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 c'est qui qui a dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé c'est la Martine la Martine la Martine elle revient à la ferme ah il est pas dans la ferme elle a dit ça dis donc la Martine vous avez connu sa famille ah il connu le père à la Martine oh il était bien le père un gars bien le père le père la Martine le père la Martine oui la mère non les soeurs oh il y en avait une c'était une oh ouais couche toi là une roulure en plus c'était tellement idiot bon vous savez quoi ça tombe bien quand même que vous ayez dit ça que tout un être dépeuplé tout ça c'est sympa parce que le père oh le père le père un monsieur c'est tout ça tombe bien quand même que ce que je dis sur la Martine parce que à tout être dépeuplé si l'internet vous manque parce que ça correspond parfaitement au magnéto qui va suivre ah bon et c'est pas évident quand quelqu'un comme Erika part je peux vous dire ça laisse un vide mais alors énorme en même temps c'est pas qu'elle voulait partir elle devait partir ah mais elle est quand même classe la princesse Erika parce qu'elle a convoqué tout le monde elle a dit des petites choses gentilles surtout sur chacun ah puis je vais vous dire hein il y avait quand même le gars Patrick Dupont et la baronne en larmes non oui si mais des madeleines de prout ce soir j'attends madelaine madelaine venez bon enfin ça commence quand même par Erika qui ressemble elle est pas là tout le monde pour une petite conférence regardez tout le monde va sortir il y a une petite train c'est exactement ça marianne caméra derrière une seconde s'il te plait avec régine on a une annonce à faire bon ben j'ai quelque chose à vous annoncer ouais non j'ai ben là vous êtes tous là ah mais c'est bien et je voulais vous dire que pour des raisons totalement personnelles qui n'ont rien à voir avec, ni le jeu, ni vous, mais des raisons familiales, je suis obligée de partir. Donc j'ai pris la décision, j'ai beaucoup réfléchi et je suis obligée de le faire. Voilà, donc je voulais vous dire un grand merci à tous et à ceux qui sont partis, déjà. Mais à vous, déjà, qui êtes toujours là ? Et je sais que je vais beaucoup vous manquer, mais non, je suis obligée, sinon je resterais pour tous vous battre. Je voudrais faire un petit dédicace à chacun parce que vous m'avez tous donné quelque chose. Bon, je vais commencer par la baronne. Merci pour le collier que tu m'as donné et pour tous les petits accrochages qu'on a eu qui m'ont beaucoup plu parce que t'as la classe, ma fille. J'adore. Pour Régine, un bisou. Tu sais ce que ça veut dire pour moi. D'accord. Et je voulais beaucoup, beaucoup penser à toi. Fais attention, fais beaucoup attention. On dirait. Pour Daniel, que je ne connais pas bien, mais je suis très, très heureux de t'avoir connu. Très heureuse. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dehors et on s'en continue. Voilà. D'accord. C'est bonne chance. Oui, merci. Pinat, ma fille, vraiment toi, ma douce, ma belle. Oh, mon Dieu. Attention à toi. C'est vous. Batez-vous, quoi. Mais pas entrez-vous. Batez-vous. Pour vous, pour vos assos, pour le jeu. Amusez-vous. Et on dort. Tout le monde, ça a été très, 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 très... C'était très, très fort, quoi. Très fort de les serrer, de les embrasser, de leur dire ce que j'avais, que j'allais penser à eux beaucoup et que je sais qu'eux aussi, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je dirais que je suis soulagé parce que... Parce qu'elle avait besoin de ça, quoi. Vraiment, c'était la seule solution, la seule option pour elle, c'était devenu ça. Voilà. Bon, maintenant, on va marcher, on va fonctionner sans elle. En pensant à elle, toujours, bien sûr, mais sans elle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501